C'est le même rituel chaque année au Cameroun à l'approche de la rentrée scolaire. Dans les librairies ainsi que dans les points de vente et d'échange des livres de seconde main, parents et élèves se bousculent. Mais cette année, difficile de faire ses emplettes. Et pour cause, les manuels scolaires sont rares. À quelques jours du retour des enfants à l'école, les parents vivent un véritable casse-tête. Vous voyez que j'ai un programme là, il manque au moins trois livres. J'ai pu trouver tous mes livres, tous les livres que je cherchais, en dehors des livres de la section anglophone. Je viens avec les livres que j'ai achetés l'année dernière et je rentre avec une vingtaine de livres. On dit que le ministère a tout révisé. Je ne sais pas comment faire. Hormis la rareté des manuels scolaires, les prix pratiqués sont supérieurs à ceux homologués par le ministère du Commerce. Les livres sont tellement coûteux, ils se coûtent tellement cher. Après, on se bat. Pour nous autres Camerounais, moi, ça ne donne pas. Par exemple, un livre de cils coûte autour de 2500. Jusqu'à là, moi, je trouve que c'est un peu trop. Parce qu'à mon avis, 1500 serait encore peut-être, je peux dire, acceptable. Pour les librais, les raisons de cette hausse du prix des manuels scolaires sont liées au fait qu'ils sont importés. Ainsi, ils subissent les réalités du commerce international. On ne pense pas que c'est vrai qu'on a eu plus de 1000 francs ou 2500 sur certains. Mais par rapport à l'année dernière, nous avons quand même une légère hausse des prix des manuels scolaires. Ce qui peut peut-être peut s'expliquer par le fait que le dollar, qui est la monnaie, dont dépend la majorité des marchandises sur le marché international, depuis un certain temps, connaît une hausse. La rentrée scolaire au Cameroun aura lieu le 7 septembre prochain. Vu le contexte actuel marqué par la traque des kamikazes de Boko Haram, Les autorités ont décidé de mettre un accent particulier sur les mesures de sécurité préventive dans toutes les écoles du pays.